Générique Bonjour et bienvenue à tous dans le journal de l'économie. Trois signataires et un accord, c'est en somme ce qu'on retient de la conclusion d'un partenariat entre Financecom, Aquagroup et Sofina. Les trois groupes ont conclu une joint-venture. La signature a été marquée par la présence d'Abdelkader Amara, Othman Benjiloun, Ali Waqlin qui est le vice-président d'Aquagroup et Moustapha Amhel, le président du holding Sofina. Ce partenariat tripartite vise la création d'une joint-venture, une alliance sous le nom de Green of Africa. Son objectif, diversifier le bouquet énergétique du Maroc et l'ambition de relever le défi de l'indépendance et de l'intégration complète. de la chaîne de valeur. Et en Afrique, le Maroc serait le cinquième pays le plus riche. C'est ce que révèlent les derniers chiffres du Fonds Monétaire International avec un PIB de 112 milliards de dollars. Le Royaume occupe la cinquième place du palmarès et dans le classement, le Nigeria Caracol en tête. C'est le pays le plus riche du continent avec un PIB estimé à 590 milliards de dollars. suivi de l'Afrique du Sud et de l'Ethiopie. Le Maroc est cité comme étant la première économie la plus compétitive en Afrique du Nord. Ses secteurs clés, le tourisme, l'agriculture et les télécommunications. Et dans un autre classement, le Maroc figure parmi les économies les plus libérales du continent. Il est à la huitième position à l'échelle mondiale. Il occupe le 89e rang dans l'indice de la liberté économique. Justement, en parlant du continent africain, une rencontre s'est tenue ce vendredi à Paris. Le Forum économique franco-africain. L'événement a regroupé des chefs d'État, des ministres et des dirigeants. Et bien parmi les participants, le ministre marocain de l'économie et des finances. Un forum qui s'inscrit dans la continuité de la conférence de décembre 2013. Il faut renforcer le partenariat entre l'Afrique et la France. C'est le message lancé par les participants. L'Afrique se métamorphose. Le continent est en plein essor économique. Il offre d'importantes opportunités d'affaires. Des opportunités que la France veut saisir. Et il vient de donner le temps. Le pays a annoncé une série d'outils. On retient notamment une banque d'exportation qui verra le jour fin mars. Elle est destinée à faciliter la conclusion de grands contrats internationaux. Et on reste en Europe où le dossier grec tient en haleine. Toute la région vous en parlait la semaine dernière. L'effort diplomatique grec n'a pas atteint les objectifs escomptés. Arrêt du refinancement de la BCE aux banques grecques. Des accords entre Berlin et Athènes. Dernier développement dans le feuilleton grec. L'annonce de l'Eurogroupe. Les ministres des finances de la zone euro vont tenir une réunion extraordinaire. Mercredi prochain, à l'ordre du jour de ce sommet. Trouver une solution pour que la Grèce ne soit pas en faillite. Éviter une panique sur les marchés. Le programme d'aide arrive à son terme en février. Et le compte à rebours a commencé pour la Grèce. De l'autre côté de l'Atlantique, le compteur de l'emploi tourne à nouveau aux Etats-Unis. Le marché du travail poursuit sa croissance. Les créations d'emplois ont été plus nombreuses qu'attendues en janvier. Elles ont atteint 257 000 le mois dernier. Alors que les analystes ne tablaient que sur 230 000 nouveaux postes. C'est le 11e mois d'affilée de création d'emplois supérieure à 200 000. Même constat pour les salaires. Ils ont fortement rebondi. Le salaire horaire a augmenté de 0,5% en janvier. Seul bémol, le taux de chômage a connu une progression de 0,1 point à 5,7%. Et en cause, la hausse de la population active. Et la création d'emplois aux Etats-Unis n'a pas été sans effet sur les cours de pétrole. Elle est de bonne augure pour la demande de l'or noir. Les prix ont grimpé. Le marché a mis ainsi un coup d'arrêt à 7 mois de chute continue. Le baril de brin de la mer du Nord a atteint 58,11 dollars. C'est la meilleure performance sur la semaine depuis octobre 2009. Voilà donc pour l'actualité économique. Très bonne journée à tous sur notre antenne. Sous-titrage Société Radio-Canada